Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilial Info. Avant tout je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. L'histoire de mon pays est trop récente comme aimaient le dire les historiens. En effet, cette belle fracole bien avec la réalité qu'a vécu mon pays, il y a de cela de lustre. Cette situation appelée crise postélectorale provoquée par les acteurs de la politique ivoirienne lors de l'élection présidentielle de 2010 a occasionné assez de dégâts tant au plan humain que matériel. Oui, certains ont perdu la vie et leurs proches et les plus chanceux ont vu partir leurs biens, magasins, voitures, motos, champs, emplois, richesses. Voilà que pendant ces moments, un d'entre eux a été capturé et déporté à la Cour pénale internationale en Hollande. Mais comme nous le savons tous déjà, son jugement a accouché d'une pour ses adversaires. Donc aujourd'hui, l'heure de rentrer dans son pays vient de sonner. Les préparatifs dans ce contexte avancent à grands pas d'autant plus que les grosses têtes du pays à l'image du président Bedié, du ministre de la Réconciliation nationale actuelle Conan Coady au Bertin, qui sont aussi dans la danse. Aujourd'hui à notre grande surprise, une nouvelle bizarre vient de tout mélanger. Une nouvelle selon laquelle les victimes de la crise post-électorale exigeraient l'application de la décision de justice qui a condamné Gbagbo et son poulain blé goudé par compte humain sa vingt ans d'emprisonnement chacun dès leur arrivée. Pour que cela soit une réalité, le président des victimes prévoit organiser une marche ce lundi 10 mai devant le palais de justice. Vraiment cette façon de faire les choses pourrait ne pas arranger le président Gbagbo et l'opposition, ainsi que les Ivoiriens. Car actuellement on prône tous la réconciliation nationale, dans la même veine le retour de Gbagbo selon plusieurs analyses va rendre cette réconciliation réelle. Si vous pensez que cette information pourrait être un frein à l'arrivée de Gbagbo et son ministre chez eux à Abidjan, alors laissez-nous un petit mot commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Abidjan 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 Abidjan